Les deux Allemagnes de l'après-guerre D'une part la RDA, c'est-à-dire la République démocratique allemande, c'est l'Allemagne de l'Est dont la capitale est Berlin et cette Allemagne de l'Est est sous le contrôle des soviétiques. Et puis à l'ouest la RFA, la République fédérale d'Allemagne avec comme capitale bonne qui elle est du côté des occidentaux. Nous allons voir d'abord le socialisme en Allemagne de l'Est. En Allemagne de l'Est, le communisme va être au pouvoir. Et pour diriger ce pays, l'ancienne SPD et l'ancien KPD vont s'unir pour former la SED, c'est-à-dire en fait le parti socialiste unifié. Et c'est ce parti qui va, à travers ses différents dirigeants, être à la tête de l'Allemagne de l'Est. Les principaux dirigeants sont ici Walter Ulbricht avec Khrushchev et Erich Honecker avec Brezhnev, lui donnant le baiser de bienvenue, baiser russe sur les lèvres qui était à l'époque très à la mode. Comment cela se passe-t-il ? Eh bien d'abord c'est un parti unique et le tout va copier le modèle soviétique. C'est-à-dire qu'il va y avoir une police politique, la Stasi, qui va contrôler toute la population et contrôler politiquement évidemment pour empêcher la dissidence. Il va y avoir en économie des plans quinquennaux qui privilégient l'industrie lourde exactement comme en URSS. Quant au syndicalisme, en fait il va faire l'objet d'une grande confédération, se réunissent tous les syndicats. Les ouvriers, les travailleurs sont obligés d'être syndiqués, donc 97% d'entre eux le sont. Et le rôle du syndicat c'est de faire appliquer la politique économique du gouvernement. Très rapidement, les Allemands de l'Est s'aperçoivent que la SED ne tient pas du tout ses promesses, qu'il n'y a pas plus de justice sociale, que les conditions de travail sont extrêmement dures, que les salaires sont faibles. Et les premières manifestations, les premières révolutions vont avoir lieu en 1953 essentiellement à Berlin, qui est la capitale de l'Allemagne de l'Est. Et à Berlin, ces manifestations sont écrasées, d'une part par l'Astasie évidemment, mais surtout par les chars de l'armée rouge, qui a été réclamée par le gouvernement de l'Allemagne de l'Est. Ne pouvant pas exprimer leur désaccord de quelque manière que ce soit, une partie de la population, essentiellement les jeunes, vont fuir en Allemagne de l'Ouest. Or à l'époque, c'était très facile, parce qu'à Berlin, il y avait une partie de Berlin qui était la partie occidentale, et qui était sous domination des Occidentaux, et la partie orientale de Berlin qui était sous la domination soviétique. Or, il suffisait pour aller à l'Ouest de prendre le métro, et donc beaucoup d'Allemands de l'Est, essentiellement des Berlinois, vont décider de passer à l'Ouest. Ceci expliquera la construction du mur de Berlin en 1961, tout simplement parce que c'est une manière de couper l'Est de l'Ouest, et à partir de ce moment-là, il sera extrêmement difficile, et surtout très dangereux, de passer à Berlin-Ouest. Mais cela montre aussi que le gouvernement ne réussit pas à satisfaire la population, puisqu'elle doit l'empêcher de fuir. Après la chute du mur de Berlin en 1989, il y aura des élections libres, et ces élections libres vont donner le pouvoir à des partis non-communistes. Et donc, c'est la fin du gouvernement communiste en Allemagne de l'Est. Et l'ensemble de l'Allemagne va se réunifier en 1990 sous un gouvernement favorable au capitalisme. Voyons maintenant le socialisme à la même époque, en RFA. Dans la RFA, la République fédérale allemande, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest, La SPD n'est pas au gouvernement au début, et elle va décider d'une nouvelle orientation. En effet, au congrès de Bad Godesberg, la SPD décide d'abandonner définitivement toute la partie révolutionnaire de son programme. Certes, elle l'avait fait officieusement auparavant, mais cette fois-ci, c'est officiel. En 1959, lors du congrès de Bad Godesberg, le SPD devient officiellement un parti social-démocrate. En effet, il n'est plus question, comme dans les autres congrès et les autres programmes, de faire une référence quelconque au communisme. Quelles sont les différentes mesures ? D'abord, il renonce au marxisme, et l'introduction fait référence à une éthique chrétienne, à l'humanisme, à la philosophie classique. Donc, un changement total de référence. Ensuite, il y a le rejet de l'anticléricalisme, qui était une des bases du communisme, puisque la religion, c'était l'opium du peuple. Eh bien, c'est fini. Et il y a même une collaboration avec l'Église. Ensuite, il y a une loyauté totale à l'égard de la loi fondamentale de la République fédérale allemande. Donc, la loi fondamentale, elle place la RFA du côté de l'Occident, avec les États-Unis, et donc dans le monde capitaliste. Et l'utilisation des moyens de lutte ne peut être que démocratique. Enfin, la libre concurrence et la libre entreprise sont reconnues, et donc c'est l'économie de marché, autrement dit le capitalisme, qui est la base de l'économie, et ceci est reconnu par le SPD. En plus, il y a une dénonciation du communisme. Donc, un total changement officiel de stratégie. La SPD va arriver au pouvoir en 1969 avec le chancelier Willy Brandt. La SPD avait admis que l'Allemagne de l'Ouest était ancrée dans la partie occidentale de la bipolarisation, qu'il n'était pas du tout question de lutter contre le capitalisme, et donc, en fait, elle faisait réellement, totalement partie du gouvernement de l'Allemagne. Willy Brandt et le SPD vont essayer de développer ce qu'ils appellent l'économie sociale de marché. L'économie sociale de marché est, pour un État, un mode de gouvernement que voudrait obtenir le Parti Socialiste. En quoi consiste-t-il ? Eh bien, il ne veut pas faire comme en URSS, de la planification des plans quinquennaux, où l'État décide de tout. En fait, ce qu'ils veulent, c'est un État qui va réguler le marché. Autrement dit, le marché existe, donc le capitalisme existe. Mais simplement, ce qu'on veut essayer de faire, c'est le réguler, donner des règles, des réglementations, de manière à ce que les excès du marché soient donc contrôlés. Et l'idée, c'est de pouvoir réguler le marché tout en assurant une protection sociale. Donc, il y a d'un côté le marché, autrement dit le capitalisme, et de l'autre côté, la protection sociale. Sans cependant contrôler ni planifier la production. Donc, ils insistent bien en disant, mais il n'est pas du tout question de faire des plans quinquennaux, comme en URSS. Donc, voilà le type d'économie que veut répandre le SPD au pouvoir. Un État qui régule et qui protège. À Willy Brandt succédera Helmut Schmidt. Et donc, le parti socialiste va rester 14 ans au pouvoir, ce qui sera la première fois dans l'histoire de l'Allemagne. Mais ce recentrage de la SPD vers une social-démocratie ne plaît pas à tout le monde dans le parti. Au début des années 60, l'Union des étudiants socialistes va rompre avec la SPD et va aller vers l'ultra-gauche. Il va y avoir une branche que l'on appelle la bande à Bader, ou la fraction armée rouge. Et cette fraction armée rouge, cette bande à Bader, va se tourner vers le terrorisme, assassinant des personnalités du monde économique, du monde politique. L'opposition étudiante gauchiste va culminer dans les années 68 avec d'énormes manifestations, comme dans d'autres pays du monde en 68, entre autres en France, mais aussi en Amérique latine et en Europe de l'Est. Ces manifestations vont dégénérer en émeutes urbaines, qui vont être très sévèrement réprimées dans les années 70. Les principaux dirigeants de la fraction armée rouge, ou de la bande à Bader, comme on veut, sont emprisonnés et mourront en prison. Quant aux syndicats, ils sont puissants et ils continuent à prôner la co-gestion. Qu'est-ce que la co-gestion ? La co-gestion, en fait, c'est la gestion en commun de l'entreprise. En commun, ça signifie quoi ? Ça signifie que la gestion se fait en même temps avec les syndicats et avec le patronat. Donc l'entreprise est gérée par les syndicats et le patronat. C'est un mode de gestion où la direction et le personnel, à travers les syndicats, prennent l'ensemble des grandes décisions. La co-gestion est la caractéristique de l'économie sociale en Allemagne. Nous avions vu ce que c'était que l'économie sociale. L'une de ses caractéristiques au niveau syndical, c'est la co-gestion. Une loi de 1976 impose ce mode de gestion à toutes les entreprises de plus de 2000 salariés. Donc en Allemagne, toutes les grandes entreprises sont co-gérées par le patronat et les syndicats. Les entreprises disposent donc de la moitié des sièges pour le patronat dans les conseils d'administration. Et l'autre moitié, eh bien ce sont les syndicats. Mais la direction dispose d'une voie supplémentaire au cas où il y aurait égalité de voie entre le syndicat et le patronat. Mais en fait, les patrons utilisent extrêmement peu cette voie supplémentaire parce que les syndicats sont très forts, ils font très rarement grève, mais quand ils le font, ça peut durer fort longtemps. Et ils préfèrent éviter qu'il y ait des grèves et donc préfèrent discuter jusqu'à ce qu'il y ait un accord. Ce syndicat représente une puissance importante, il est partagé en branches en fonction des métiers et certaines branches, comme la branche métallurgique par exemple, sont extrêmement puissantes, aussi bien au niveau syndical qu'au niveau économique. Et donc le politique doit tenir compte de l'importance de ces syndicats. Ce type de syndicalisme est fort répandu dans l'Europe du Nord, en Scandinavie essentiellement. Par contre, dans l'Europe du Sud, le syndicalisme est très différent parce qu'il se veut beaucoup plus révolutionnaire et plus influencé par le marxisme. En 1990, l'Allemagne est réunifiée. Comment cela se passe-t-il quand l'Allemagne va être réunifiée ? Eh bien, en fait, la SPD a subi une cure d'opposition juste après le gouvernement d'Elmoud Schmitt. Et il y a 14 ans d'opposition. Et cela va permettre à la SPD de se rendre compte qu'elle doit évoluer, que non seulement il y a la mondialisation qui a changé la donne économique, mais il y a aussi des transformations dans la société et qu'il faut donc qu'elle s'adapte. Or, cette adaptation, elle va la faire en transformant la social-démocratie qui avait été son mode de gouvernement auparavant, en quelque chose de social-libéral. Une véritable mutation idéologique qui est lancée par Gerhard Schröder. Gerhard Schröder va lancer l'agenda 2010. Le chancelier Gerhard Schröder va essayer de trouver une troisième voie. À l'exemple aussi de, en Angleterre, Blair, qui cherche aussi cette troisième voie. C'est la volonté pour les socialistes d'essayer de retrouver plus d'efficacité économique en limitant l'État-providence et en limitant les droits des salariés. Il s'agit de faire baisser les allocations chômage, de limiter le coût du travail en baissant les cotisations, c'est-à-dire aussi en baissant les allocations que peuvent recevoir les gens. Et donc, c'est une remise en cause presque totale du modèle qu'était celui de la social-démocratie. Et le résultat va être qu'aux élections de 2009, ils vont perdre énormément de voix, ne représenteront plus que 23% des électeurs. Et un nouveau parti va se créer à la gauche de la SPD. Ce nouveau parti, c'est Die Linke. Die Linke, ça veut dire la gauche. Die Linke, en 2009, aura 12% des voix. Ce qui montre qu'il reste toujours cette partie à la gauche de la SPD qui veut quelque chose de plus profondément social que ce que veut la majorité de la SPD. Quant au syndicalisme, il continue toujours sa co-gestion. Et les deux grandes branches de ce syndicat sont d'une part Igé Métal pour tout ce qui est industrie et Verdi pour les services. Or, ce Verdi pour les services, c'est finalement la branche très importante et pour les services, c'est le plus important d'Europe. Après les dernières élections de 2012, le parti socialiste s'est allié au parti d'Angela Merkel pour former une grande coalition centriste. C'est donc la partie sociale libérale du parti qui l'a emportée, mais malgré tout avec des nuances puisque Angela Merkel va probablement proposer ce que demande la SPD, c'est-à-dire d'avoir en Allemagne un salaire minimum. Donc on voit qu'il s'agit quand même, certes du libéral, mais de social libéral.